Ok, c'est parti. Alors, chapitre numéro 4, qui est la réduction de la consommation énergétique d'une carte électronique. Voilà, donc ça suit le PowerPoint que je vous ai passé sur Moodle. Alors, ce cours, je ne vais pas le focaliser sur la carte PIC. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai envie que ça soit un petit peu plus général. Et je sais que pas mal d'entre vous utilisent des cartes Arduino, par exemple. Et j'ai trouvé de bons exemples de réduction sur cette carte sur Internet. Et je me suis un petit peu appuyé là-dessus pour faire le cours. Donc, l'exemple utilisé dans le cours sera une carte Arduino et non pas la carte DSPIC. Mais tout ce qui est appliqué dans ce cours est applicable à la carte. Ok. Alors, on va voir déjà quel est l'intérêt de la réduction de la consommation énergétique. Et quels sont les composants matériels qui sont impactés. Donc, pourquoi réduire la consommation ? Donc, petit rappel, notre cours, c'est SM56, système embarqué. Donc, la définition d'un système embarqué, c'est un système mixte qui contient et du matériel et du logiciel. Et on va voir que la réduction de la consommation énergétique va être aussi bien du côté matériel que logiciel. Et qui est complètement intégré dans l'environnement qu'il contrôle. Donc, le système étant par définition intégré dans son environnement, il se doit d'être un minimum autonome. Donc, vous comprenez tout de suite que réduire la consommation énergétique globale du système revient directement à prolonger sa durée de vie. Alors, on peut se poser la question. On va aller... Naturellement, on peut penser que pour réduire la consommation énergétique, il faut s'intéresser au matériel. Et c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais on va voir aussi que le logiciel a son importance. Donc, sur quels composants agir ? Vous vous souvenez de ce petit schéma ? C'était le schéma qui représente tout ce qu'on peut retrouver dans un système embarqué. Est-ce qu'on agit sur les capteurs ? Est-ce qu'on agit sur l'interface de traitement basée sur un microprocesseur ? Sur les actionneurs ? Ou à des périphériques de l'unité de traitement ? Alors, on va faire un petit point sur chaque. Dans un système embarqué, le poste qui consomme le plus de ressources énergétiques sont les actionneurs. C'est pratiquement sans contexte. L'actionneur, et plus précisément les moteurs, consomme énormément, comparé aux capteurs et unités de traitement, structures microcontrôleurs, microprocesseurs. Néanmoins, vous pouvez avoir un système embarqué avec un très faible nombre d'actionneurs et donc une faible consommation énergétique là-dessus. Alors, le problème principal avec les actionneurs, c'est que généralement, ils sont nécessaires au bon fonctionnement. Donc, on ne va pas pouvoir les retirer. Les capteurs, quant à eux, leur consommation énergétique sont dépendantes de leur technologie. On va trouver dans certains cas, et même, je ne vais pas dire la majorité, mais dans de nombreux cas, des capteurs qui vont plutôt produire de l'énergie que donc consommer. Et, je vous cite un exemple, si vous voulez avoir un capteur de luminosité, vous pouvez très bien prendre un petit panneau solaire, et la tension issue aux bornes du panneau reflète la luminosité qui est appliquée à celui-ci. Et donc, finalement, votre capteur va générer de l'électricité pour vous donner une information. Donc, ça peut être bénéfique. On peut s'intéresser également aux structures à microcontrôleurs, des unités de traitement. Alors, eux, généralement, ils sont déjà pas mal optimisés. Ils sont peu consommateurs, mais par contre, dans les applications que nous, on connaît, que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours actifs dans le système. C'est-à-dire, votre pic, vous avez fait une boucle Y1 dedans, et il tourne constamment. Donc, constamment, il consomme de l'énergie. Alors qu'un moteur, si on reprend l'exemple du distributeur de billets de banque qu'on avait vu au début du cours, il va fonctionner uniquement lorsqu'on va vouloir faire sortir les billets du distributeur. C'est-à-dire, peut-être, 1%, 2% du temps. Tandis que le microcontrôleur, lui, il est actif tout le temps. Et puis, les interfaces aux machines, on va dire les périphériques annexes qui permettent de communiquer avec l'environnement et le consommateur, elles peuvent être plus ou moins consommatrices, beaucoup dans le cas d'écran, beaucoup moins s'il s'agit juste de l'aide à allumer ou à éteindre. Alors, là, c'était un petit peu sur quoi agir. On a fait un petit peu un recensement de tout ce qu'on peut avoir. Maintenant, il y a quelque chose qui est également important dans la réduction de la consommation énergétique des systèmes embarqués, c'est quand agir. Donc, il y a deux phases, en fait, dans le système. Et pour ça, je vais prendre l'exemple du distributeur de billets de banque. Il y a la phase en fonctionnement. Donc, ce que j'appelle en fonctionnement, c'est quand l'utilisateur a inséré sa carte de crédit et c'est tout le processus jusqu'à la délivrance des billets. Donc, par définition, le système embarqué, il doit produire des sorties juste dans un temps imparti. Ça, c'est la définition qu'on avait vue. Donc, la réduction de la consommation ne doit pas concurrencer cette contrainte, qui est la contrainte première. Surtout si, dans le cas des charges, vous avez des contraintes temps réelles strictes. Vous devez les respecter avant d'envisager d'optimiser votre système pour en réduire sa consommation. Et puis, on a toute la phase entre deux phases de fonctionnement. Par exemple, que se passe-t-il lorsque le distributeur de billets de banque n'est pas sollicité par un client ? D'accord ? Donc là, le temps d'attente entre deux phases, il peut être propice et il est propice à la réduction de la consommation. Alors, on va extrapoler ça au cas des actionneurs et des capteurs. Donc, la réduction de la consommation lors de ces deux catégories, elle se fait majoritairement lors de la phase de conception du système. Là, ça va être un soin tout particulier qui va être adopté sur les technologies utilisées. On va essayer de maximiser le rendement pour l'actionneur et sur la prise de mesure, avec la participation de l'environnement comme source d'alimentation. Par exemple, le cas du panneau solaire que je vous disais. Ou alors, d'avoir des capteurs qui sont auto-alimentés. Je pense par exemple à un capteur fin de course, un simple contact sec. On n'a pas besoin de lui amener une alimentation 5V, etc. Donc, ce qui permet la réduction la plus effective de consommation. De plus, dans le microcontrôleur, on peut désactiver l'alimentation de ces parties. Par pilotage de relais, transistors, etc. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, maximisant la réduction. Typiquement, vous avez un moteur qui fonctionne avec une certaine tension. Vous avez un régulateur de tension qui abaisse la tension. Au lieu de le faire fonctionner en permanence, même quand le moteur est à l'arrêt. On peut très bien imaginer le couper via une commande à relais. Alors, on va beaucoup plus s'intéresser dans ce chapitre. A la réduction de la consommation sur la partie microcontrôleur. Pourquoi ? Parce qu'en TP, vous avez vu, on fait beaucoup plus attention à la partie microcontrôleur. Et aussi, pour les faits que je viens de citer avant. A savoir que tout ce qui est réduction sur les capteurs et actionneurs. Vous allez pouvoir le faire, dans la grande majorité des cas, lors de la phase de conception. Une fois que le système est conçu, si vous avez un moteur à reluctance variable, pas à pas, ou une machine est mon permanent. Vous ne pouvez rien y faire. Elle est là, c'est à vous de bosser avec. Par contre, la partie microcontrôleur, là encore la phase de conception, joue un rôle crucial. Dans le choix du microcontrôleur, la fabrication de la carte, etc. Donc, pour s'en rendre compte, on va prendre un système dans ce chapitre non optimisé. Et on va essayer de réduire sa consommation au maximum dans chacune des fonctionnalités clés que l'on retrouve dans la plupart des systèmes embarqués. Alors, pour ce faire, j'ai décidé de m'appuyer sur la carte Arduino Uno parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui la connaissent. Et je sais que beaucoup d'entre vous aiment travailler avec ce type de carte. Et je vais vous montrer à quel point ce type de carte n'est pas du tout optimisé et qu'on peut arriver à beaucoup mieux. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, la carte Arduino Uno, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la carte Arduino Uno, c'est une carte complète, on va dire, qui est composée d'un microcontrôleur. Alors, le microcontrôleur, c'est un microcontrôleur de chez Atmel. C'est un Atmega 328P. C'est un vieux microcontrôleur. Il a déjà plus d'une vingtaine d'années, je crois. C'est un microcontrôleur 5V. Et je crois qu'il est aussi compatible 3,3V, je ne voudrais pas dire de bêtises. Et du coup, la carte est alimentée, enfin, le connecteur d'alimentation de la carte, c'est un connecteur 12V. Et sur la carte, on va retrouver un régulateur de tension qui va fournir du 5V et du 3,3V. Sur la carte, on trouve un pin-out éclaté de chacune des broches du microcontrôleur. On les voit sur le côté de la carte, ici et ici. On a des LED qui nous permettent d'avoir différents états. Donc, on a une LED de Power. On a une LED TXRX pour, lorsqu'on a une communication sur l'UART, vérifier qu'il y a des trames qui se sont mises. On a un bouton Reset, Master Clear. Il est derrière ce connecteur ici. Et on a une interface USB avec un bootloader intégré qui permet de pouvoir charger un programme dans le microcontrôleur via USB. Donc, je crois que ça, enfin, je ne crois pas. Ça émue la NUART et puis, il y a un bootloader dans le microcontrôleur et ça va flasher le firmware. On a également sur cette carte un quad externe qui est utilisé. Alors, on va s'intéresser un petit peu à la technologie des microcontrôleurs et des microprocesseurs. Donc, à l'intérieur de la couche de polyépoxy qu'on voit là sur notre Atmega 328P. Donc, les processeurs, ils sont constitués, et les microcontrôleurs en général, ils sont constitués d'un ensemble de transistors de type CMOS. Alors, à quoi ça ressemble ? Là, je vous ai fait un schéma électrique qui est ici. Vous savez que vous avez un transistor où vous avez trois pattes. Donc, la source, la grille et le drain. Si je représente ça, non pas d'un point de vue schéma électrique, mais on va dire d'un schéma qui représente les matériaux qui sont mis en œuvre lors de la conception de ce type de transistor. Donc, je vais retrouver mes trois pattes ici. Donc, la source, le drain et la grille. Et je remarque, pardon, qu'il y a une partie qui est isolante et une partie qui est constituée d'un semi-conducteur. Donc, d'un matériau qui va être conducteur sous certaines conditions. Alors, comment fonctionne ce transistor ? Donc, on va prendre les deux cas de fonctionnement. Dans le premier cas, aucune tension n'est appliquée sur la grille. Alors, je viens juste en arrière. La grille, c'est cette borne ici ou ici. Donc, c'est cette borne où l'on va appliquer ou non une tension suivant les cas. Donc, si aucune tension n'est appliquée sur la grille, la plaque de métal qui est reliée à la grille, elle est vide d'électrons. Puisqu'il n'y a pas de tension. Donc, il n'y a pas de déplacement d'électrons. Si on place une tension entre la source et le drain, un courant électrique va passer et des électrons vont circuler de la source vers le drain. Le courant va donc s'établir. J'ai une petite figure juste après. Maintenant, si on place une tension sur la grille. Donc, qui dit tension dit différence de potentiel. Et on va avoir des électrons qui vont s'accumuler dans la plaque de métal de la grille jusqu'à un certain point qu'on appelle le point de saturation. Au bout d'un certain temps, la grille sera saturée. Donc, elle sera remplie d'électrons. Et ces électrons étant chargés négativement, ils vont repousser tous les autres électrons qui circulent entre la source et le drain. Ce qui va les gêner et faire circuler ceux-ci plus difficilement. Le courant va diminuer. Voici l'exemple de fonctionnement. Donc là, j'ai appliqué une tension sur la grille. Ici, la borne gris. Comme son nom l'indique, la borne gris, en fait, elle a un grillage métallique qui est ici. Qui est isolé du semi-conducteur. Parce que si on le plaquait directement sur le semi-conducteur, en fait, ça deviendrait conductible. Et donc, la source, la grille et le drain seraient au même potentiel. Donc là, il y a une couche d'isolant. Mais cette couche d'isolant, en fait, elle va être isolant électrique. Mais pas isolant magnétique, si vous voulez. Et les électrons qui vont s'accumuler ici, vont avoir tendance à former un champ qui vont repousser les électrons par là-bas. Par les petites plèches que j'ai dit. Ok ? Si la tension est faible, il n'y aura que peu d'électrons ici. Et la force de pousser ici sera assez faible. Donc, si j'applique une tension entre la source et le drain, le courant, il va toujours passer. Il va passer plus faiblement. D'accord ? Donc, il y a une plage, en fait, de tension que vous appliquez où le courant, entre la source et le drain, il va diminuer. Plus vous appliquez une tension élevée, plus le courant diminue. D'accord ? Mais cette plage-là, ce n'est pas celle qu'on utilise dans les microcontrôleurs. Nous, ce qu'on utilise dans les microcontrôleurs, c'est un système de on-off. C'est-à-dire, lorsqu'on va mettre une tension, on va appliquer une tension assez élevée pour que la quantité d'électrons qui se forment, qui viennent se déposer sur la grille, soit telles que le semi-conducteur ne puisse plus conduire. Et donc, tous les électrons sont repoussés et restent soit à la source, soit au drain. En fait, qu'est-ce qu'on vient de fabriquer ? On vient de fabriquer un interrupteur. Sauf que cet interrupteur, il est pilotable par une tension et non pas par votre main. Donc, à partir d'une certaine tension, les électrons stockés dans la grille vont tellement repousser les électrons de la source que ceux-ci ne traverseront plus du tout la liaison entre la source et le drain. Le courant ne passe plus et donc, vous ne pouvez plus alimenter derrière votre actionneur si vous avez mis un actionneur derrière le drain. Ok. Et ceci, en fait, ce type de composant-là, il y en a des millions, voire plutôt des milliards dans chaque microcontrôleur. Alors, ça, c'était pour le principe de fonctionnement. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse dans ce chapitre, c'est la consommation. Donc, il y a deux types de consommation qui peuvent être distingués. C'est ce qu'on appelle la consommation statique. Lorsque le transistor est passant, c'est-à-dire lorsque je n'applique pas de tension sur la grille ici, eh bien, je vais avoir un courant qui circule de la source vers le drain. Et la consommation qui est dite dynamique, donc à chaque changement d'état, donc quand j'applique une tension ou quand je n'applique plus de tension, le transistor, il doit accumuler et ou faire fuir des électrons sur la grille. Il y a donc ce qu'on appelle un échauffement. Et bien sûr qu'il dit échauffement, il dit consommation de chaleur. Et cette chaleur, elle provient à la base d'une consommation électrique. Donc, si on regarde la figure précédente, on remarque deux parties conductrices. Donc, je reviens sur la figure précédente. Une première partie conductrice qui est la grille ici. Et la deuxième partie qui est semi-conductrice, mais comme vous l'avez compris, quand il y a les conditions favorables, elle devient conductrice qui est le semi-conducteur. Donc, c'est la grille et le semi-conducteur. Et les deux sont séparés par un isolant. Le transistor, en fait, si on regarde ça, il peut donc être assimilé à un condensateur. Puisqu'un condensateur, qu'est-ce que c'est ? C'est exactement ça. C'est deux parties conductrices qui sont séparées par un isolant. C'est ça un condensateur. Donc, le transistor, il peut donc être assimilé à un condensateur. Pour le rendre passant, il faut donc charger de l'énergie dedans. D'accord ? On peut donc utiliser la même formule qu'on utilise pour un condensateur. C'est-à-dire, l'énergie E est égale à 1,5 de C, la capacité du condensateur, multipliée par U, la tension à C-borne, au carré. Donc, avec E, l'énergie accumulée, C, la capacité. Alors, ça va être un peu compliqué, parce que là, c'est un transistor. Ce n'est pas un condensateur. Mais, on va quand même pouvoir trouver dans les datasheets cet élément-là. Et U, c'est la tension qu'on applique sur l'armature. Donc, si je récapitule, à chaque changement d'état, quand on passe de 0 à 1, une énergie qui est proportionnelle à U, un demi de C, U carré, est consommée. J'ai avancé trop... Non, c'est bon. Donc, lors de son fonctionnement, bien sûr, lorsque vous faites fonctionner le microcontrôleur, tous les transistors ne changent pas d'état à chaque coup d'horloge. Alors, il est très difficile, voire quasi impossible, lorsque je regarde votre code en C, par exemple, de vous dire combien de transistors vont commuter de 0 à 1 pour chaque ligne de code. Théoriquement, ce n'est pas impossible de le faire, mais il faudrait connaître, en fait, pour chaque code machine qui est fait, le nombre de transistors qui intervient. Donc, il faudrait connaître le schéma électrique du microcontrôleur et l'analyser en détail. Et comme il y a des milliards de transistors, on ne va pas s'amuser à faire ça. Donc, pour vous montrer un petit peu un exemple de réduction, surtout de consommation énergétique, on va prendre l'hypothèse, dans le cas où, à chaque fois que vous faites une instruction, donc, en code machine, donc, en assembleur, donc, en code C, qui va générer plusieurs instructions assembleur, quelle est la consommation énergétique à laquelle on peut s'attendre. Donc, pour faire ça, j'ai posé l'hypothèse suivante, tous les transistors, ils changent d'état à chaque coup d'horloge. Donc, nos transistors n'arrêtent pas de changer d'état, et donc, ils sont exploités au mieux. Donc, s'ils changent d'état à chaque cycle, ça veut dire qu'ils vont changer d'état à chaque coup d'horloge du microprocesseur. Et le coût d'horloge du microprocesseur, et ça dépend de sa fréquence. Donc, pour un processeur avec une fréquence, on donne f, nos transistors vont changer d'état, f fois par seconde. Donc, si je reprends la formule de consommation énergétique du transistor, qui était de E égale 1,5 de Cu², maintenant, si je sais qu'il, pour un changement d'état, si je sais qu'il change d'état f fois par seconde, et bien, j'ai juste à multiplier ceci par la fréquence. Ça devient E égale 1,5 de F Cu². Et maintenant, si vous achetez un microcontrôleur ou un microprocesseur, et on vous dit qu'à l'intérieur, il y a 3 milliards de transistors, et bien, pour connaître sa consommation globale, il suffit de poser E égale 1,5 de F fois N, le nombre de transistors du microcontrôleur ou microprocesseur que vous avez, multiplié par C, multiplié par U². Et donc, vous comprenez là deux choses. La première, c'est que plus mon microprocesseur a de transistors, et plus sa consommation énergétique va être élevée, si on suppose qu'il change touche d'état à chaque coup d'horloge. Donc, vous comprenez que l'une des contraintes des fabricants de microprocesseurs, c'est qu'ils voudraient mettre de plus en plus de transistors sur de moins en moins de places disponibles, mais vous allez avoir de plus en plus d'échauffement. D'accord ? Et puis, la deuxième, c'est que plus vous augmentez la fréquence de votre microprocesseur, plus vous allez avoir de consommation énergétique, et plus ça va chauffer, puisque cette consommation énergétique-là, elle est dissipée en chaleur, on l'a vu précédemment. Donc voilà, plus un processeur a de transistors, plus celui-ci consommera et chauffera. On pensait en déduire qu'un processeur consommera d'autant plus que sa fréquence, et ou sa tension d'alimentation, parce que je ne l'ai pas dit, mais un microprocesseur alimenté en 3,3 volts, va consommer beaucoup moins qu'un microprocesseur alimenté en 5 volts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bon nombre de tous les nouveaux microcontrôleurs qui sortent sur le marché sont en 3,3 volts, voire 1,8 volts. Les 5 volts sont réservés généralement aux processeurs bas de gamme, ou en trade gamme, comme on peut le voir, et puis ceux qu'on utilise aussi pour vous enseigner, pour vous faire enseigner des choses. Donc on a plusieurs solutions assez simples, pour diminuer la consommation énergétique du processeur, et ça, sans toucher au code. La première, c'est diminuer le nombre de transistors. La deuxième, c'est diminuer la capacité résiduelle de ces transistors, donc améliorer un petit peu le principe d'échauffement. La troisième, c'est diminuer la fréquence du microprocesseur. Et la quatrième, c'est diminuer la tension d'alimentation du processeur. Alors, petite remarque, enfin petite, assez grosse quand même. Donc les fabricants de microprocesseurs, ils sont plein d'astuces, puisqu'ils n'ont pas attendu qu'il y ait des gens qui ont fait ça, pour savoir que ça chauffait et que ça consommait énormément. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Ils ont eu l'idée de faire varier la tension et la fréquence, en fonction de la charge qu'on demande au processeur. Un petit exemple, ça arrive dans bon nombre de PC actuellement. Rien ne sert d'avoir un processeur qui tourne à 200 GHz, pendant que l'on regarde ses mails par exemple. Par contre, avoir un processeur à cette fréquence peut être utile lorsque vous sollicitez, vous jouez à un jeu vidéo, etc., qui a besoin d'une quantité énorme de ressources. Donc dans ce cas, pourquoi ne pas adapter la fréquence suivant l'utilisation qui est faite du processeur ? Donc, c'est l'idée qu'ont eu les fabricants de microprocesseurs, et c'est l'idée qu'est derrière ce qu'on appelle le Dynamic Frequency Scaling, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle DFS. Donc, ce n'est pas directement le processeur qui fait ça. Le processeur a cette fonctionnalité-là, et la carte mère de votre PC permet de l'activer ou pas. Pour cela, il faut inclure dans les circuits du processeur une petite unité qui est dédiée à la gestion d'énergie. Donc, cette unité, elle estimera en permanence l'utilisation et la charge de travail imposée au processeur, puis elle en dédurera s'il faut réduire la fréquence du processeur, et de combien dans ce cas-là, ou de la laisser à son niveau maximal. Donc, cette unité utilise différents algorithmes, câblés sous la forme de circuits qui analysent et adaptent la fréquence. Alors, je vais être honnête avec vous, ça, dans les microcontrôleurs, vous ne trouvez pratiquement pas ça. Vous trouvez ça sur les microprocesseurs qui équipent les PC, mais dans les microcontrôleurs, généralement, on a des moyens de réduire la consommation énergétique, on peut adapter la fréquence, mais on n'a pas besoin de circuits vraiment très évolués pour faire ça. On en a un dans tous les microcontrôleurs, ça s'appelle la PLL. Et il suffit pour ça de modifier la PLL, pour pouvoir modifier à la volée la fréquence d'entrée du microcontrôleur. Donc, l'imprémentation, par exemple, tout comme dans le DSPIC, j'ai oublié DS, DSPIC30F4011, la fréquence d'un processeur, c'est un multiple de sa fréquence de base, qui est basée sur un quartz. Donc, on l'a vu, la formule, on obtient la fréquence du processeur en multipliant celui-ci par un coefficient multiplicateur. Et pour effectuer cette multiplication de fréquence, l'horloge, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va passer par un circuit avant de distribuer à travers tout... Alors là, j'ai mis le processeur, mais le microcontrôleur en général. Ce circuit, c'est ce qu'on appelle le Fade Locked Loop, ou PLL. Donc, qu'est-ce que le Dynamic Frequency Scaling dans un microcontrôleur ? Eh bien, c'est tout bête. Ça consiste simplement à utiliser une PLL, donc coefficient multiplicateur et programmable, et de la commander suivant les besoins. Vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous savez, dans ma petite vidéo sur YouTube que je vous ai fait tout au début du confinement, quand je vous ai expliqué comment mettre en place les bits de config pour le pic, eh bien, dans un de ces bits de config, vous configurez la PLL. Nous, on l'a configurée par un multiplicateur de bits. Eh bien, il suffit de changer ce bit de config suivant ce que vous faites. Voilà, c'est tout simple. Alors, l'efficacité. Alors, cette technologie est en soi assez peu efficace. Alors, plusieurs raisons. La consommation énergétique varie proportionnellement à la fréquence. Donc, ça, c'est vrai. Donc, modifier la fréquence va invariablement réduire la consommation énergétique. Mais c'est ce qui a moins d'impact qu'une baisse de la tension d'alimentation. Pourquoi ? Eh bien, parce que je vous rappelle que la formule, c'est 1,5 de C, F, N, U carré. Et la tension, elle est au carré. Donc, la tension a beaucoup plus d'impact. De plus, cela n'aura d'impact que sur les circuits qui changent d'état. A savoir, les circuits qui font des calculs ou ceux qui sont reliés à l'horloge pour qu'ils se synchronisent avec elle. Diminuer la fréquence lorsqu'on a besoin de calcul serait inutile. On observerait une baisse des performances assez flagrante et donc incompatible avec un système embarqué qui a des contraintes en réel, par exemple. Donc, diminuer la fréquence quand peu de circuits changent d'état, c'est peu efficace, finalement. J'ai fait des tests. Alors, j'en ai fait et j'ai également récupéré des tests déjà faits sur le net. Pour ceux qui travaillent avec Arduino, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un sketch vide. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec Arduino, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, j'ai fait un projet MPLABIX, l'équivalent d'MPLABIX, où, dedans, j'ai mis rien du tout. C'est-à-dire, j'ai mis while1 et dans le while1, je fais absolument rien du tout. Donc, c'est un sketch vide. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Eh bien, parce que si aucune instruction est envoyée, on va minimiser la commutation, le nombre de transistors que je vais faire commuter. Et c'est pour vous montrer que la fréquence n'a pas une grande importance là-dedans. Et surtout, du coup, mon sketch là, il n'est pas influé par la fréquence, parce que je n'ai pas besoin de faire de gros calculs, etc. Donc, je peux mettre n'importe quelle fréquence de quartz en entrée. Je ne vais pas trop avoir de soucis. D'accord ? Alors, l'équivalent, c'est le sketch suivant, le sketch A. Donc, je fais juste le setup. Le setup, c'est un initialisation. Où, dedans, je ne mets rien du tout. Et loop, c'est la boucle principale. C'est le main, c'est le Y1. Je ne fais rien du tout. Donc, c'est l'équivalent d'un main vide sous microchip, sous MPLAPIX. Donc, voici la consommation qui a été relevée en utilisant ce sketch. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié la PLL et j'ai mesuré la consommation de courant, attention, du microcontrôleur. Ok ? Pardon, pardon, pardon. De la carte Arduino. Donc, microcontrôleur, plus tout ce qu'il y a sur la carte que je vous ai montré avant. Donc, avec un processeur de 16 MHz, eh bien, j'obtiens une consommation de 15 mAh. Si je divise par deux la fréquence, malheureusement, je ne divise pas par deux la consommation. J'ai gagné 4 mAh. Pour les raisons que je viens de vous dicter juste avant. Et si je divise beaucoup plus la fréquence, donc à 2 MHz, là, je divise par deux la consommation. Et pour avoir une consommation qui est assez minime, divisé presque par trois, je dois quand même descendre avec une fréquence de 128 kHz. Donc, je vous laisse imaginer le taux de réduction que j'ai fait. Là, on est presque à un facteur... un facteur plus que 100, un facteur 1000. Donc, en divisant par 1000, je n'ai même pas divisé par trois la consommation. Donc, c'est utile. On voit que c'est utile quand même. Parce que, passer de 15 mAh à 6 mAh, si vous faites tourner le système embarqué de façon non-stop, vous multipliez l'autonomie par trois quand même. Ce n'est pas rien. D'accord ? Donc, la petite remarque, c'est que la consommation... Enfin, néanmoins, à mon avis, vous allez très rarement faire fonctionner votre système embarqué à 128 kHz parce que c'est très faible. Déjà, quand on a... Bon, 2 MHz, ça se fait. Il n'y a pas de souci. Deux, 1 MHz, ça se fait. Mais, globalement, lorsqu'on a un minimum de besoin, notamment si vous faites du pilotage de moteur par sortie PWM, vous allez avoir besoin de faire varier vos PWM au kHz. Donc, avoir un quart sur les 4, 8 MHz, ce n'est pas déconnant. Petite remarque, les courants sont obtenus avec un PCB Bearbone et non la carte Arduino. Je vais vous montrer les slides suivants. Donc, c'est tous les composants, mais sur une plaque LabDeck, si vous voulez. Alors, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ma formule. E égale 1,5 de CUNF E égale 1,5 de NFCU² et je me suis dit, là, avant, j'ai fait varier le F. Maintenant, je fixe le F. Donc, j'ai fixé à 8 MHz, la fréquence, et je vais faire varier le U. Je vais faire varier la tension d'alimentation. Et alors là, par contre, c'est pas mal. C'est pas mal parce que regardez les résultats. A 5 V, j'ai 11,67 mA. Et graduellement, quand je descends, je vais drastiquement réduire. J'ai baissé la tension uniquement d'un V. Je suis passé de 5 à 4 V. J'ai déjà divisé la consommation par deux. Donc, je tombe à 5 mA. Et si je mets à 3,3 V, regardez, je tombe à 3,7 mA. Je pense maintenant que vous voyez l'intérêt d'utiliser un microcontrôleur 3,3 V par rapport à 5 V. Je vous le dis, ça a été fait uniquement pour ça, les microcontrôleurs 3,3. Et puis, je peux m'amuser à descendre comme ça et je vois que la consommation décroît assez drastiquement. Alors, bien sûr, on ne peut pas aller à l'infini. Avec 8 MHz, je ne peux pas descendre en dessous de 2,1 V. Par contre, pour le fun, je me suis amusé à mettre la fréquence à 128 kHz et là, je peux descendre un peu plus bas. Je peux descendre à 1,8 V. Et là, vous voyez que ça devient très intéressant puisque j'ai une consommation de 14 mA. Attention néanmoins, je vous rappelle que ces chiffres sont à prendre avec des pincettes puisque je suis en train d'exécuter un code qui est absolument vide. Ok ? Alors, on peut se poser la question. Là, le problème, c'est que finalement, on fait descendre la console mais on a des limites. Et là, vous voyez, on a des limites en fonction de la fréquence. Et en fait, vous allez trouver ça dans les datasheets de chaque microcontrôleur. En fait, vous allez trouver une courbe et celle-là, elle est très intéressante. Donc, celle-là, c'est la courbe de l'Atmega 328p qui équipe l'Arduino Uno. Et on vous donne cette courbe-là qui est une courbe de la consommation, de l'alimentation minimale que vous pouvez injecter dans le microcontrôleur en fonction de sa fréquence de fonctionnement. En fait, plus la fréquence est élevée, plus on a besoin d'une alimentation forte en tension. Pourquoi ? Eh bien, pour les effets que je vous ai cités juste avant. Un microcontrôleur, c'est bourré de transistors. et le transistor, pour qu'il puisse agir comme on le veut, c'est-à-dire en mode 0 ou 1, bloquant ou passé, il faut qu'il y ait une certaine différence de potentiel. Et lorsque vous faites vagoter un transistor de plus en plus 8, donc quand vous augmentez la fréquence de votre microprocesseur, vous augmentez le nombre de commutations par seconde du transistor. Et donc, il faut qu'il la charge et la décharge de la grille, des électrons sur la grille, se fassent très rapidement. et pour se faire très rapidement, vous devez appliquer une tension sur la grille qui est élevée, une différence de potentiel qui est élevée pour pouvoir chasser ou attirer rapidement ces électrons. Donc, vous comprenez bien qu'il y a un lien entre la fréquence et la tension d'alimentation. Alors, ce petit... Alors, n'apprenez pas par cœur cette formule-là. Je vous la donnerai s'il y a des questions là-dessus à l'examen, vous l'aurez, bien sûr. Mais voici pour Latmega 328p ce qu'on peut en voir dans sa datasheet. Donc, en fait, il y a deux rampes. Il y a une rampe jusqu'à une fréquence de 10 MHz, en fait. Jusqu'à 10 MHz et en dessous, vous pouvez avoir la tension d'alimentation maximale qui est égale à 4 plus... Enfin, la fréquence maximale qui est égale à 4 plus la tension d'alimentation que vous mettez moins 0.8 divisé par 0.15. Et puis après, ça va à 0.18. Enfin, ça se divise par 0.18. Pourquoi la rampe n'est pas tout à fait la même là et là ? Je n'en sais rien du tout. Je pense que c'est peut-être dû à la conception du microcontrôleur. Mais ce n'est pas rare de voir ça dans les datasheets. On voit également une saturation. À une certaine tension d'alimentation qui, en fait, est la tension d'alimentation max de la grille. Arriver au-dessus, ça ne sert plus à rien d'augmenter la tension d'alimentation en saturé. Même si on augmente la fréquence. Alors, vous avez ici une photo d'une plaque labdeck un petit peu améliorée. Mais c'est une plaque labdeck de l'Arduino, de l'équivalent de la carte de l'Arduino Uno où il y a eu 2-3 composants qui ont été enlevés pour essayer de gagner en consommation. Donc, la carte Arduino, elle adopte une approche maximaliste pour réaliser tout type de projet. En fait, ça sert à, après, vous mettez ce que vous voulez dessus. Donc, vous avez accès à toutes les pins, vous avez différents protocoles de communication avec leurs drivers, l'ART, le SPI, etc. Vous avez des LED de test. Et donc, tout ça, chacun de ces composants consomme de l'énergie. Et on peut s'amuser à reproduire la carte en minimisant le nombre des composants au strict minimum voulu pour pouvoir avoir une approche minimaliste. Donc là, alors, c'est pas moi qui l'a fait, ça. C'est quelqu'un, j'ai trouvé ça sur Internet. Mais c'était très intéressant parce que cette personne-là a créé une carte où il y a, on va regarder, donc, il y a le microcontrôleur ATmega328p, sinon on ne peut pas l'enlever, sinon on ne fait plus rien. Il y a un transistor de découplage pour l'alimentation. Il y a, alors il ne l'a pas mis ici, mais, si, il l'a mis ici, pardon, il y a un quartz et il a même viré les capacités de découplage du quartz. Donc là, il faut faire gaffe quand même parce que si vous faites ça, vous risquez d'avoir des coups d'horloge qui sautent. mais bon, sur un petit programme, c'est peut-être pas, ça ne vous gênera peut-être pas. Alors, il a, il a quand même une LED de test, mais il a mis un jumper, donc il peut l'enlever pour encore réduire la consommation. Et puis, il a, il n'a plus utilisé l'alimentation, enfin, la programmation de la carte via un bootloader et donc l'UART et l'USB. Il programme directement la carte en JTAG. Comme ça, il n'a pas besoin de s'embêter à alimenter tout le circuit d'alimentation. Tout le circuit d'alimentation du programmeur, si vous voulez. Et donc, le résultat, il a chargé exactement le même programme qu'on a chargé précédemment sur les cartes, que je vous ai montré précédemment là pour mes petites mesures de console. Donc, toutes les mesures de console que je vous ai montré précédemment, c'était fait avec cette carte là. Donc, on avait vu qu'au maximum, quand on était à 16 MHz en son alimentation de 5 volts, on mangeait 15,15 mAh sur la carte. Donc, c'est sur cette carte là. Si vous prenez la carte Arduino Uno, vous êtes à 50 mAh sans rien faire. C'est-à-dire, il y a un sketch complètement libre. Alors, quelques petites remarques. Il y a quand même un gros consommateur en dehors du microcontrôleur dans une carte électronique. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Il suffit de mettre le doigt dessus pour voir. Vous regardez ce qui chauffe dans une carte et ce qui chauffe, c'est toujours le régulateur de tension. Donc, s'il doit être utilisé, le choix d'un bon régulateur de tension est crucial. Le jour où c'est que vous allez travailler dans l'industrie et que vous concevez des cartes électroniques, je vous conseille énormément de ne pas trop... Si vous êtes dans l'internet des objets ou vous faites des systèmes embarqués et que vous avez besoin vraiment d'avoir une bonne consommation énergétique au niveau du matériel utilisé, ne lésinez pas sur une bonne référence de régulateur de tension. Un exemple, le très très fameux ultra utilisé LM7805 qui vous donne un... qui accepte du 12V et qui vous donne après du 5V et du 3V qui est utilisé quasiment partout dans tous les objets. Mais elle consomme en permanence 5mA. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait 5mA mais par rapport aux consommations qu'on a vu juste avant, c'est quand même un tiers de la carte sur les 15mA. Il faut savoir également qu'une LED en moyenne ça consomme 10mA. Donc les petites LED que vous vous amusez à mettre, la LED Power, la LED TXRX pour voir que ça circule bien, ben 10mA. Alors en moyenne, parce qu'après ça dépend bien sûr de la luminosité que vous mettez à la LED avec la résistance que vous avez. Si vous avez des LED en... je crois que les LED en 3mm consomme moins que les 5mm des choses comme ça. mais voilà, c'est une moyenne. Donc voilà pour l'optimisation on va dire matérielle si je puis dire. Je pourrais encore vous en parler. Alors après, c'est vraiment au niveau du choix des composants, etc. Et puis soyons honnêtes, quand vous avez un système embarqué à concevoir, et bien généralement vous allez avoir un cahier des charges et dans ce cahier des charges il est assez rare qu'on vous dise au niveau des composants vous pouvez prendre ce que vous voulez. On va peut-être vous imposer certains ou certains composants. Après, c'est à l'expérience, on va vous dire j'ai besoin d'un régulateur de tension, vous allez peut-être fouiner dans les références, regarder DataSheet et trouver celui qui est le plus optimisé. Ou alors malheureusement c'est également souvent le cas, le patron vous dit on a déjà 5 produits qui tournent avec un LM7805, tu vas construire un système embarqué, tu vas mettre un 7805 parce qu'on les commande par palette de 3 millions et puis on ne va pas s'amuser à prendre une autre référence, ça nous coûterait trop cher. Alors, maintenant je vais aller, je vais passer sur l'optimisation logicielle et c'est celle qui va, alors j'allais dire c'est celle qui va nous intéresser, non, les deux nous intéressent, mais c'est cette partie là que vous avez, on va dire, le plus de liberté. Donc un logiciel pour système embarqué, qu'est-ce qu'il fait ? Il effectue périodiquement un ensemble de fonctionnalités. Entre chaque période de fonctionnement, prenez le cas du distributeur de billets de bande par exemple, et bien l'usage du microcontrôleur n'est pas vraiment utile puisqu'on fait juste que d'attendre que le client arrive avec sa carte de crédit. donc ce qu'on peut faire c'est cesser l'utilisation du microprocesseur et pour ce faire, tout bon microcontrôleur qui se respecte adopte maintenant des procédures d'endormissement. Donc on peut endormir le processeur. Comment ? Et bien sur l'Arduino, sur le 328p, il y a des modes d'endormissement qu'on appelle des slip modes. On y en a sur maintenant tous les microcontrôleurs et ça peut être très utile. Un exemple, donc j'ai repris le code vide, cette fois-ci il est plus vide, je l'ai remis un petit peu, j'ai rajouté quelques lignes. Ce que j'ai fait c'est que j'ai endormi pendant la phase d'initialisation, j'ai endormi le microprocesseur puis après le microprocesseur il ne fait plus rien du tout. Ce qui est un peu idiot puisqu'il ne fait rien mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut arriver à faire. Et bien rien qu'avec ça, en laissant la fréquence de 16 MHz, en laissant la tension d'alimentation de 5 volts, en endormissant toutes les parties du microcontrôleur, et bien j'arrive à passer d'une consommation donc avec la carte plaque l'apté que je vous ai montré juste avant, de 15,15 mAh pour le sketch A qui est un sketch vide sans endormissement à 350 micro ampères pour ce programme-là. Donc là, on voit qu'il y a un réel gain. Alors, en quoi ça consiste ? Je ne vais pas aller rentrer dans les détails puisque c'est du code qu'on n'a pas vu. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a différents processus d'endormissement et je vais vous montrer les processus d'endormissement qu'on retrouve dans quasiment tous les microcontrôleurs. Donc, le nom change, là c'est des noms pour l'Atmega 328p mais grosso modo c'est la même chose. Donc, la consommation, j'ai mesuré la consommation en fonction des endormissements de l'Atmega. Donc, si je me mets en mode idle, c'est-à-dire le mode où il n'est pas endormi mais il ne fait rien du tout, eh bien, j'ai 15 mAh au lieu des 15,15. Alors maintenant, le plus gros consommateur dans un microcontrôleur, il faut le savoir, c'est tous les étages de conversion analogique numérique et numérique analogique. Alors eux, ils consomment énormément. Donc, dès que vous allez les désactiver, vous allez gagner énormément de consoles. Donc là, rien qu'en désactivant la DC, j'ai divisé ma console par plus de 2. Donc, je suis passé à 6,5 mAh. Alors bien sûr, je vous rappelle, si vous désactivez la DC, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc, on ne peut plus lancer une conversion. La conversion, vous vous souvenez, du potentiomètre et puis du capteur de température. Mais, pourquoi pas, si vous faites la mesure de la température toutes les minutes, comme les fameux thermomètres connectés que l'on voit maintenant, imaginez l'idiotie que c'est de garder et veiller l'ADC qui à lui tout seul consomme presque 10 mAh constamment. Alors que vous allez peut-être l'utiliser 2 microsecondes toutes les minutes. Donc, autant l'endormir, avoir un petit timer qui va le réveiller toutes les minutes, réaliser la conversion, récupérer le résultat et le rendormir directement derrière. Alors, ensuite, j'ai appliqué un autre mode d'endormissement qui est le Power Save. Donc, Power Save, là, ça commence à désactiver pas mal de choses. Ça désactive plusieurs périphériques, ça désactive les entrées sorties et ça désactive une partie du micro... Enfin, le microprocesseur arrête de lire les lignes de code mais capable d'exécuter les interruptions. Et là, je tombe à 1,62 mAh. Je commence à voir diviser par rapport au début par presque 15 la consommation. Il y a un mode annexe au mode Power Save qui est le mode Extending Standby. Alors, je ne sais plus, il désactive une ou deux fonctions en plus et grosso modo, on a la même consommation. Alors, pourquoi on a la même console et il y a deux modes différents ? C'est ni plus ni moins que comme dans mon sketch, dans mon programme, je ne fais rien du tout, eh bien, ça n'a pas d'impact là. Mais ça en a un si vous utilisez les fonctions que vous mettez en Standby. Le mode Standby complet, là, le microprocesseur, il est complètement arrêté. Donc, 84 mAh. Et le mode Power Done, en plus de désactiver le microprocesseur, on désactive tous les périphériques et on laisse allumer une seule entrée par interruption qui va réveiller tout le monde. Et c'est là où j'arrive à 360 mAh. Je vous ai dit le mode Power Done, alors le mode Power Done, pardon, j'ai dit qu'il laissait une entrée, il laisse aussi le timer 2 tourner. Comme ça, si vous voulez le réveiller toutes les X secondes, il suffit de configurer le timer 2 correctement. et par contre, le timer 2, il faut l'alimenter par un quartz externe. Pourquoi ? Parce que dans le mode Power Done, le quartz interne, il ne fonctionne plus. Donc, dépendant de votre méthode de réveil et les fonctionnalités minimales nécessaires au mode dormi, vous ne serez pas toujours capable d'atteindre 360 mAh. On est bien d'accord. Une remarque très importante que beaucoup de gens négligent. Souvent, les étudiants, quand ils commencent à faire de l'informatique industrielle, ils me demandent pourquoi, dans tous les microcontrôleurs, lorsque je le démarre, les entrées-sorties sont toutes programmées en entrées. Elles sont toutes programmées aussi en entrées et en entrées. avec les résistances de terminaison s'il y en a désactivées. Il y a deux raisons. Parce qu'en entrée, si vous ne branchez rien dessus, vous avez une impédance haute et donc l'entrée est lue comme un zéro. Et la consommation n'est pas la même. Donc, je me suis amusé à configurer les entrées-sorties pour vous montrer un petit peu les différences de consommation. Je les ai toutes mis en sortie et je les ai mis en sortie et je les ai mis à zéro, je consomme 0,35 mA. En plus de l'état que j'étais avant. D'accord ? Si je les mets toutes en sortie et en high, je consomme 1,86 mA. Sachant que si je les mets en high, mais je n'ai aucun actionneur qui est branché et qui va tirer du courant. Je me suis d'accord. C'est juste le fait de les mettre en high et en sortie. Si j'ai mis en entrée basse et que je désactive toutes les résistances de tirage et 350 mA et si je mets en sortie je les mets à 1 et que j'active les résistances de tirage je suis à 1,25 mA. Donc, vous voyez, ça multiplie par 4 si on la convie que vous avez. Alors, bien sûr, vous allez me dire oui, monsieur, nous, on n'a pas le choix. On a mis un capteur ou un actionneur à la sortie ce n'est pas nous qui décidons. Tout à fait. Par contre, peut-être que vous n'utilisez pas toutes les entrées sorties de votre microcontrôleur. Donc, généralement, elles sont déjà configurées en input low. Alors, je reviens sur l'endormissement. L'endormissement, il concerne le processeur ainsi que quelques périphériques. Par exemple, les timers, l'ADC, certaines UART, mais on a d'autres pistes pour optimiser la réduction. Donc, vous avez peut-être, il y a des périphériques utilisant une tension de référence générée. Alors, par exemple, dans tous les bons microcontrôleurs qui se respectent, vous avez ce qu'on appelle le brownout. Alors, le brownout, c'est très important parce que c'est un élément de sécurité. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, prenez ça avec des pincettes. si vous désactivez le brownout, vous économisez 25 microampères. Donc, comment est-ce qu'il fonctionne le brownout ? En fait, c'est un comparateur qui compare une tension basse qui est écrit par le manufacturer. C'est rare que vous pouviez la modifier. Je n'ai pas en tête de microcontrôleur où c'est qu'on peut modifier la tension de brownout, mais je ne m'en suis jamais trop intéressé non plus. En gros, dès que la tension d'alimentation passe en dessous de ces tensions-là, le microprocesseur il resette pour ne pas avoir... Parce que, en fait, plus vous baissez la tension, plus vous augmentez le courant puisque le microcontrôleur, lui, il consomme toujours autant de puissance. Et donc, pour ne pas aller griller sa circuiterie interne par un courant trop fort, vous avez ce périphérique-là qui s'appelle le brownout qui agit comme une sécurité. Et puis, le deuxième... Du coup, vous avez peut-être déjà vu ça. Si jamais vous mettez une alimentation trop faible, votre microcontrôleur, il ne fait que de reset. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le deuxième, c'est la DC. Encore lui, la DC, je vous rappelle que pour fonctionner, qu'est-ce qu'il fait ? Il peut fonctionner par approximation successive, par simple rampe, double rampe, mais toutes ces technologies, en fait, elles ont besoin d'une tension de référence. Donc, elles comparent le signal d'entrée avec une tension de référence. Et si vous désactivez la tension de référence de la DC, vous économisez 335 microampères. Ce qui n'est pas rien lorsqu'on consomme déjà 360 microampères. On est d'accord. Donc, un petit exemple, si vous désactivez tout, vous mettez tout en mode endormissement slip, vous atteignez 360 microampères. Et si après, vous vous amusez à désactiver les tensions de référence de la DC, eh bien, vous pouvez descendre à une consommation de 0,355 microampères, soit 355 nanoampères. Et là, vous êtes en train de vous dire que finalement, mon système embarqué, il pourrait tenir des années et des années. Alors, pourquoi, lorsque vous achetez un système X ou Y, ce n'est pas le cas ? Pourquoi, généralement, lorsque vous avez acheté un système, où c'est que dedans, il y a une petite pile bouton, ça ne tient que un ou deux ans ? Parce que là, je suis en train de vous dire qu'on pourrait tenir un sacré paquet de temps. Eh bien, on va voir pourquoi. Malheureusement, et alors là, ça colle un petit peu avec le chapitre d'après. Donc, j'en parle là et puis, vous aurez plus de définition dans le chapitre d'après. Les sources d'alimentation sur pile ou batterie ont de l'autodécharge. Et lorsqu'on fait de la réduction de consommation électrique de cartes et qu'on arrive à des valeurs aussi faibles que celles que je viens de vous montrer, eh bien, l'autodécharge des piles n'est plus du tout négligeable, on va le voir. Donc, qu'est-ce que c'est que l'autodécharge ? L'autodécharge, c'est un phénomène qui touche toute technologie de batterie et de pile, où, finalement, votre batterie est chargée à 100%, mais si vous la posez quelque part, vous ne la touchez pas, vous revenez un an après, eh bien, elle aura perdu de sa charge. Donc, j'ai tiré un petit tableau d'Internet, mais on le retrouve aussi dans de nombreux logiciels de calcul de consommation. Et j'ai regroupé ici les piles principales que l'on trouve sur les marchés et qui sont appliquées dans les petits systèmes embarqués. Donc, vous avez les fameuses cylindriques, les double A, les triple A que vous connaissez, ceux que vous mettez dans vos commandes de télévision. Et puis, vous avez les piles-boutons. Alors, la plus connue, c'est la CR2032, c'est celle que vous retrouvez un peu partout. Et puis après, vous en avez un petit peu plus... Alors, elles ont la même taille, mais elles sont plus plates vu qu'elles ont moins de capacités. La 1620 et la 1212. Vous en avez une aussi qui est plus grosse. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est un assemblage de 2,2032. Mais bon, ce n'est pas très grave. Bien sûr, chacune de ces piles a des capacités différentes. Par exemple, la 2032, elle a 210 mAh de capacités. Une double A alcaline, elle en a 2890. Donc, on voit qu'on n'est pas sur les mêmes... sur les mêmes gammes de capacités. Et puis, à côté, vous avez l'autodécharge par mois. Alors, l'avantage d'utiliser des petites piles-boutons comme la CR2032, ce n'est pas pour sa capacité, c'est surtout pour son faible pourcentage d'autodécharge. Puisqu'elle s'autodécharge à 1% par mois. Donc, quand même, au bout de 100 mois, elle est foutue. 100 mois sans y toucher, elle est foutue. Or, on voit sur les piles cylindriques qui ont une capacité beaucoup plus élevée que l'autodécharge par mois, elle est tout autant. Donc, vous avez l'autodécharge en pourcentage par mois et après, vous avez l'autodécharge en micro-ampères, si vous voulez. Et puis après, il suffit de multiplier ça par les heures d'utilisation pour avoir l'autodécharge en ampères. Donc, petite remarque, quand même, ces valeurs, ce sont des approximations. L'autodécharge n'est pas linéaire en fonction de l'état de charge. Ça, c'est ce qu'on le voit souvent. Au début, vous allez avoir beaucoup d'autodécharge sur la pente. Alors, si on prend du lithium-ion, mais même tout, sur la pente, 100%, 80%. Et puis après, l'autodécharge va se faire beaucoup plus faible sur le plateau. Concernant les batteries, les constructeurs, ils donnent généralement des informations en taux de décharge par mois ou en pourcentage de la capacité. Donc, on peut en déduire la formule. Les ampères équivalents, c'est le pourcentage par mois qu'on multiplie par la capacité et qu'on divise par le nombre d'heures dans un mois. Donc, le pourcentage, c'est sur 100. Donc, on divise par 100 fois, alors s'il y a 30 jours dans le mois, 30 et puis 24 parce qu'il y a 24 heures dans un mois. Voilà. Voilà un petit peu pour ce chapitre-là. En guise de conclusion, je vous propose de faire une application de ce qu'on vient de voir. Alors, avec toutes les formules que je vous ai données, je vais vous laisser de faire ça à la maison et puis je corrigerai la prochaine fois. Donc, le petit exercice, le voici. En considérant que la tension des piles utilisées, elle est toujours constante, quelle que soit la capacité restante, calculer combien de temps le système, il durera dans le cas de, alors, le premier, j'ai utilisé le sketch numéro A, là, avec la carte de développement, donc avec la carte Arduino Uno, donc c'est à peu près 50 milliampères, à une fréquence de 16 MHz, en utilisant des piles alcalines triple A. Donc, triple A, c'est 1,5 V. Donc, attention, je suis à 16 MHz. Donc, à 16 MHz, on vous impose une tension d'alimentation minimale, donc vous irez regarder la KLS, et en fonction de ça, il faut choisir le nombre de piles triple A que vous souhaitez prendre, et ensuite, en fonction de la capacité de la triple A et le taux d'auto-décharge, vous pouvez déterminer combien de temps le système durera. Alors, même question, sauf que cette fois-ci, on prend des piles NIMHAA au lieu des alcalines triple A, et puis après, c'est un peu les mêmes questions, sauf qu'on va prendre le sketch B, donc celui qui optimise tout et qui tombe à 350 microampères. En plus de ça, on va désactiver l'ADC et le brownout, donc on va passer à 300 et quelques et des grouettes nano ampères, et on prend une fréquence de 16 MHz en utilisant des piles alcalines triple A, et puis après, même question avec les NIMH. Voilà. Donc voilà, je vous laisse faire un petit peu cet exercice, et puis, on corrigera la prochaine fois. Alors, quelle heure il est ? Ah, 15h17. ... ... ... ... ...